Ce soir au 20h, Madame, Messieurs, bonsoir. Les titres de votre journal, le virus Ebola vaincu pour la quatorzième fois dans la province de l'Équateur. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de la Santé. Au total, cinq personnes ont trouvé la mort. Des éléments d'information sur cette énième victoire sont à suivre dans cette édition d'information dans la déclaration du ministre de la Santé. C'est une évidence que le M23 est soutenu par le Rwanda. L'Église catholique du Congo ne s'explique pas la position de la communauté internationale. Au cours d'une conférence de presse, le Saint-Siège a pris position pour la République démocratique du Congo. Et puis, ouverture, 40e session de l'Union panafricaine des postes à Kinshasa. Plus de 45 nations prennent part à cette grande messe prise sous l'ongle d'un rayonnement international du pays, fruit du succès diplomatique. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je l'ai dit, fin de la maladie à virus Ebola à l'Équateur. Aucun nouveau cas n'a été confirmé depuis plus de 40 jours de surveillance renforcée. La maladie a touché deux des trois zones de santé que compte Mbandaka, a renseigné Jean-Jacques Mbongani. La maladie à virus Ebola, la quatorzième de son histoire, est la troisième qui a été déclarée dans la province de l'Équateur. Cette quatorzième épidémie de la maladie à virus Ebola a affecté les zones de santé de Mbandaka et de Wangata, en pleine ville de Mbandaka, avec un système de santé déjà fragilisé par des épidémies antérieures et la pandémie COVID-19. Chers compatriotes, cette riposte de la quatorzième épidémie avait aussi focalisé l'attention particulière du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Shekedici-Lombo, qui de nouveau avait chargé le gouvernement de mobiliser tous les moyens nécessaires en vue d'arrêter celle-ci dans les meilleurs délais. Chers compatriotes, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, depuis ce dimanche 3 juillet 2022, et conformément au protocole de l'OMS, je déclare solennellement la fin de la quatorzième épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Équateur. Extrait choisi par Edi Tchalakatala. Deux informations avant de poursuivre cette session d'information. Le président de la République a signé depuis le 2 juillet deux ordonnances, l'une portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne, article 1er est prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 4 juillet 2022. L'ordonnance du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 juillet 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, Jean-Michel Samalou Kondé-King, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 2 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. La deuxième ordonnance, toujours du 2 juillet 2022, porte nomination des agents de carrière de service public de l'État au grade et fonction de médecin général, médecin chef des cliniques et médecin résident du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, vu les dossiers administratifs des intéressés, vu la nécessité d'urgence sur proposition du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et administration et innovation du service public, le conseil de ministres entendu ordonne, article premier, sont nommés au grade et fonction de médecin général de l'administration du ministère de la Santé, les agents dont les noms, postes noms, prénoms et matricules. Si après, je vous épargne les détails, cette ordonnance concerne au total 842 médecins. Pour plus d'informations, veuillez consulter le journal officiel. Article 4, sont abrogés. Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 5, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public et le ministre de la Santé publique, hygiène et prévention, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 juillet 2022. Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 2 juillet 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo, directeur de cabinet. Agression de la République démocratique du Congo à l'Est, le Vatican se range derrière la RDC pour exiger le retour de la peine. Une prise de position affichée au cours d'une conférence de presse animée conjointement par le secrétaire d'État auprès du Saint-Siège et Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa. Décennie d'insécurité dans la partie Est de la RDC avec la résurgence du mouvement terroriste M23, ça n'est trop. Le Cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, condamne avec la dernière énergie la situation qui prévaut dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Normalement, c'est la communauté internationale qui devait soutenir le Congo pour jeter dehors ce mouvement. Hier, on s'est posé des questions, mais aujourd'hui, c'est une évidence que ce groupe est soutenu par le pays voisin. Ce qui se passe, il y a la main du Bois d'Aguerre. Comment est-ce que ces gens qui étaient dans ce camp de réfugiés, aujourd'hui, ils ont des armes qui font peur à la monusco ? Le Vatican promet son soutien à la RDC pour le retour de la paix. Je pense qu'on doit vraiment faire tous les efforts possibles au niveau local, mais au niveau aussi de la diplomatie internationale. et nous sommes là pour faire, pour aider. Et nous ferons tous les possibles pour aider à la pacification, le retour à la normalité et à la stabilité de la région de l'Est du Congo. Une solidarité nationale et internationale autour de la RDC face à ces climats d'insécurité est applaudie dès demain. Les élus nationaux du Nord qui vous expriment justement leur solidarité aux hommes des troupes de la nourriture ont été acheminés sur place. Près de 100 000 dollars américains ont été mobilisés par 48 représentants du peuple. Les gestes de soutien au FRDC nécessitent de se produire. Cette fois-ci, ce sont les députés nationaux Elie Dinor Kivu qui viennent de faire un grand geste de soutien. Une somme de 100 000 dollars américains cotisés par l'écoquise nationale des députés Elie Dinor Kivu convertis à vivre vient d'être remis au FRDC signe d'encouragement aux militaires engagés au fond. Au nom du commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et au nom de tous les militaires de ce secteur nous sommes vraiment touchés. Nous vous remercions sincèrement. C'est un acte fort, un point fort pour nous. Pour les députés Daniel Moussemo qui a remis ses dons au nom de ses collègues cette contribution a été partagée en deux. Une partie à Routchourou où les militaires combattent le M23 et l'autre est ici à Béni. Nous sommes envoyés par le 48 députés Elie Dinor Kivu. Nous avons vu que c'est le moment de soutenir notre armée et nous nous sommes cotisés. Nous avons réuni une somme de 100 000 dollars. Cette cargaison est essentiellement composée de haricots, sardines, biscuits, eau minérale, semoule de maïs, huile, riz, café et autres. De solidarité a également touché la fondation Charlène Mouké Chibangou qui a remis ici à Kinshasa de vivre au camp militaire lieutenant-colonel Kokolo. Voilà, je le disais que cet élan de solidarité exprimé au nord qui vaut précisément à Goma a également eu des relents à Kinshasa avec ce don remis par la fondation Charlène Mouké Chibangou. Il s'agit de vivre remis au camp Kokolo, le reportage de Rodé Panda. Augmentation du nombre d'orphelins, de veuves, de blessés et handicapés. Cette situation affecte plus d'un Congolais, des pères et des mères, vrais patriotes. Tous se mobilisent autour du chef de l'État, Félix Antoine Chibangou, commandant suprême des phares d'essai et de la police congolaise, pour soutenir nos voyants militaires au front qui se battent nuit et jour, afin de ramener la paix durable. La fondation Charlène de Mme Chibangou, elle-même épouse du général John Chibangou, très affectée et animée de l'amour du prochain, avec la volonté de servir et sauver les vies des orphelins, des veuves, des handicapés et tous les vulnérables, victimes de guerre, n'a pas voulu rester indifférente, moins encore insensible. Elle vient de remettre un lot important de vivre et non vivre, pour apporter un soutien, des réconforts moraux et matériels aux forces armées congolaises, ainsi qu'à leurs dépendants, orphelins et veuves. Qui justifie, la charité bien ordonnée commence par soi-même, tout en répondant à la mission lui confiée par le Seigneur Jésus-Christ à travers les actions concrètes, selon Luc 4, verset 16 à 21, qui enseigne d'annoncer la bonne nouvelle. Au pauvre, la fondation Charlène Chibangou, Asbel, qui existe depuis 2004, à la suite du prix des meilleurs artistes cinéastes de la RDC, avant d'être appelée au service du Seigneur pour créer le groupe cinématographique, le groupe musical chrétien Chama, Gospel, le centre d'encadrement de jeunes et autres filières, avec plusieurs actions sociales déjà réalisées à son actif. La présidente de l'orphelinat, Fierma Geniac, FG de Kanko Colom, Esther Kibeni Kibazola, a réceptionné ses dons de vivre. La joie était à son comble du côté des bénéficiaires. Je suis ravie de voir aujourd'hui la fondation Charlène Moky Chibangou, qui a pensé aux orphelins militaires. C'est une grande chose qu'elle a pu faire, que Dieu vraiment puisse la bénir abondamment. Soutenir les fardessés en ce temps de guerre, c'est une façon de combattre avec eux au front. Il n'y a pas mieux que ça. Sensibilisation des jeunes à leur rôlement massif dans l'armée et dans la police nationale, ce message a été lancé à la Tchangou pour la défense du territoire national par le coordonnateur de la vision de Tshisekedi pour le développement, Willy Atounakoff. L'occasion d'une grande rencontre, les cadres de l'ASBEL Vichide entendait vision de Tshisekedi pour le développement, organisée samedi 2 juillet 2022 à Daipen, dans la commune de l'Ansele, à Kinshasa, Ami Sibouchiri, membre du cabinet du chef de l'État et coordonnateur national de cette ASBEL, de soutien aux actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a sensibilisé la jeunesse quinoise à l'arrôlement massif et volontaire au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Nous sommes venus apporter deux messages aujourd'hui. Le premier, ça concerne les travaux communautaires, c'est que nous devons bien ce qu'il y a dans notre statut, c'est-à-dire les salons-bourses, la solidarité entre le peuple, que nous devons travailler ensemble pour que l'amour du prochain puisse continuer parmi la population des Daipens, la population des Télés et la population de la ville de Kinshasa. Deuxième message, c'est pour dire la vérité. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, se retrouve seul qui passe à cette situation. C'est-à-dire que le peuple ne comprend pas, il n'a pas une bonne information et le média international est en train de détourner la vérité. La vérité est ce que nous sommes agressés par le WANAP. Le président de la République a demandé aux jeunes de s'enrôler massivement pour que nous puissions défendre l'intégrité territoriale. Rappelons que, outre les travaux d'assainissement, communement appelé Salongo, dans différentes communes où elle est déjà implantée, la Shbel Vichidé assiste aussi les femmes vendeuses par les renforcements de leur capital et le jeune par la construction des installations sanitaires dans les écoles ainsi que par la formation professionnelle à l'INPP. Congo Star répond à l'appel du président de la République de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Une marche a été organisée à Kinshasa pour rendre également un hommage au héros national Patrice Emerilou Mumba et d'Itshalla. Jusqu'à Mikondo, au siège de Congo Star, dans le district de la Tchangou, cette marche avait trois objectifs. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, honneur aux héros nationaux Patrice Emerilou Mumba et Laurent Désiré Kabila et aux autres combattants des libertés des premières heures Joseph Okito, Maurice Npolo, Simon Kimbangou, Antoine Gizenga et Etienne Tissékidi pour que Dieu leur accorde une place de choix et montrer à l'opinion que ce faisceau d'association qui est Congo Star est résolument engagé derrière les forces armées de la République démocratique du Congo. Très ancré dans la population du district de la Tchangou, ce réseau qui depuis plus de 13 ans aide les hommes et les femmes à se prendre en charge comme l'avait bien recommandé M. Laurent Désiré Kabila doit son ancrage à l'honorable Marie-Angelo Kiana, initiatrice et présidente de Congo Star. C'est le secrétaire général de Congo Star, Boniface Bola, qui a parlé en son nom. Nous avons organisé cette marche pour trois raisons fondamentales. D'abord, comme le président de la République avait demandé le soutien de toutes les masses populaires de la République démocratique du Congo pour soutenir nos forces devant cette agression du Rwanda, nous devons travailler pour hisser notre mouvement plus haut, atténu à rappeler Boniface Bola Bola locaux aux nombreux membres de Congo Star venus de tous les coins de la capitale, Kinshasa. Autre chose, en ce moment des vacances parlementaires, le caucus des députés nationaux élus du Grand Katanga prend l'engagement de vulgariser la vision du chef de l'État auprès de leur base. Cette idée était partagée au Premier ministre. Jean-Michel Samaloukondi. Le caucus des députés nationaux membres de l'Union sacrée issue de l'espace Grand Katanga n'est jour que sur le développement de son espace. En séance de travail avec le Premier ministre ce lundi 4 juillet 2022 à l'immeuble du gouvernement, ses élus nationaux ont soumis à Jean-Michel Samaloukondi de Kieng les différents problèmes qui entravent le développement du Grand Katanga. Nous avons des problèmes qui concernent nos provinces. Comme je vous l'ai dit il y a 4 provinces. Nous avons soulevé des problèmes que nous allons maintenant discuter avec les gouverneurs de province lorsque nous serons dans leurs entités. Et ce que nous avons souhaité c'est qu'une délégation que la délégation que vous voyez ici soit reçue par les exécutifs provinciaux et que nous ayons des échanges qui intéressent bien sûr le développement et l'avenir de nos communautés. Nous sommes un caucus et nous sommes derrière la vision du chef de l'État qui est l'initiateur de l'Union Sacrée et nous avons tenu à le lui dire. Et nous avons également tenu à dire au Premier ministre que les actions que nous allons mener sur terrain durant nos vacances parlementaires iront dans ce sens. C'est qu'Ocus a un autre et réitéré son engagement au chef du gouvernement de vulgariser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseki et du Chilombo tout au long des vacances parlementaires. Pour rappel, l'espace Grand Katanga comprend les provinces du Lualaba, du Olomami, du Okatanga et du Tanganyika. Le centre, ce mouvement politique, vient de donner sa position face à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo. Le président de ce mouvement politique, Germain Kambinga, a eu des échanges avec le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katem. ...de la situation sécuritaire précaire dans l'Est de la RDC. Le président du mouvement politique, le centre, est venu auprès du ministre de la Communication et Média apporter son soutien et sa disponibilité pour lutter contre l'ennemi mais aussi écouter le narratif gouvernemental s'agissant de cette problématique de l'agression de la RDC par le Rwanda. Nous sommes également venus apporter notre soutien et notre disponibilité républicaine à défendre la patrie. Lorsque le Congo est attaqué, il ne peut pas y avoir de majorité, il ne peut pas y avoir d'opposition. Il n'y a qu'un Congo qui a le devoir de se battre pour son intégrité territoriale. Dans le cadre d'une tournée républicaine, Germain Kambinga a révélé que Patrick Mouyaya lui a rassuré de la ferme volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État de ne pas transiger sur cette question. Le Congo restera un, indivisible et que tous les Congolais sont dans cet esprit-là. La communication est un élément fondamental en période de guerre. Nous avons encouragé le ministre à continuer dans cette virilité patriotique dont il a fait montre à travers les différents médias pour défendre la justesse de la cause nationale. Ravi d'avoir été éclairé par le porte-parole du gouvernement, le président du mouvement politique que le centre Germain Kambinga appelait le Congolais au rassemblement pour miner ensemble les six combats et chasser le Némi hors du territoire national. Passation des marchés publics en exécution du plan de développement des 145 territoires. Il y a eu ouverture des plis aujourd'hui des candidatures, des entreprises sélectionnées, des détails avec Rodipanda. Le développement des 145 territoires, les choses sérieuses vont bientôt commencer. Le processus a démarré avec le dépôt de candidatures des sociétés soumissionnaires pour l'obtention de marchés publics. Ce matin, 4 juillet 2022, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles se fait réceptionner dans une séance publique de plus de postilants. Ensuite, interviendra l'analyse et la sélection suivant les critères. La première étape concerne la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et administratives. Maître Francie et Kondji, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, témoin du gouvernement, précise. La loi relative au marché public a consacré l'appel d'offres comme une procédure ordinaire de passation des marchés. C'est donc question pour nous de participer et de constater que si cette procédure est faite conformément à la loi. Les soumissionnaires ce sont des entreprises capables de préfinancer les marchés publics pour aider l'État à concrétiser le développement des 145 territoires. Il y a vraiment la transparence. 43 territoires de cette province de la partie ouest de la RDC vont ouvrir le banc. Sélectionnés et validés par les services de contrôle des marchés publics auront l'approbation du Premier ministre. L'exécution, proprement dite, pourra intervenir à la fin de ce mois explique Maître Ephraim l'UTT, conseil juridique de CFF. Nous avons procédé à la réception des offres des différents candidats sous-missionnaires qui se proposent de pouvoir construire, équiper des écoles, centres de santé, bâtiments administratifs dans les 43 territoires des 7 provinces qui sont assignés à la cellule d'exécution des financements des États fragiles en qualité d'agence d'exécution du programme de développement local des 145 territoires. Notamment la province du Congo central, de Kualou, Kwango, Maïndomé, Équateur, Nord et Sud-Ubang. C'est 7 provinces. L'offre qui sera sélectionnée, c'est l'offre qui sera économiquement la plus avantageuse. Plusieurs centaines de sociétés sous-missionnaires à ce programme ont participé à cette séance de dépouillement. Je l'ai dit au sommaire, plus de 40 nations africaines discutent à Kinshasa autour de la poste. Pour la première fois, l'RDC abrite les travaux de l'Union panafricaine des postes sous le prisme d'un rayonnement international pour le pays. On revient sur la cérémonie d'ouverture avec Nonon Hélène Masekou et Guylaine Moukonga. La République démocratique du Congo vit à partir de ce lundi 4 juillet 2022 au rythme de la 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes IPAP. C'est le ministre des Pétentiques, Augustin Kivasamaliba qui a donné les coups d'envoi de cette messe panafricaine qui ira jusqu'au 14 juillet prochain. Une rencontre qui a réuni plusieurs autorités et représentant de l'IPAP venu depuis des 45 pays membres de cette organisation. Le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications et CPT, Didier Mousseté, a dans son mot pour la circonstance loué les efforts du chef de l'État Félix Antoine Tisséqué dit à la tête de l'Union africaine, un effort qui a abouti aujourd'hui à l'organisation de cette 40e session du Conseil d'administration de l'IPAP. Il a jeté des fleurs au gouvernement à travers lui les ministres des Pétentiques pour son implication dans l'organisation de cette session. C'est un événement historique a souligné le président du Collège des conseillers de l'ARPTC Christian Katendé. En effet, c'est pour la première fois que la RDC abrite une session de l'IPAP. Le secrétaire général de l'IPAP Messe Tif Sissindomoyo a quant à lui souligné que ce sommet doit réellement jouer son rôle sur le continent. Il a émis les souhaits de réussir cette 40e session de l'IPAP qui se tient en RDC. Le ministre des Pétentiques Oguisin Kibasama Liba, l'homme orchestre de la tenue de cette session, croit dire qu'on fère à la réussite de la diplomatie congolaise menée par les chefs de l'État qui remet ainsi la poste congolaise sur l'orbite continentale. Monsieur le secrétaire général de l'IPAP, en acceptant que c'est la 6e et cette 41e session 7e à Kinshasa, vous avez contribué sans aucun doute au régiment continental et internationale de la République démocratique du Congo car ces assises s'intègrent harmonieusement dans la dynamique des efforts s'invite pour les déploits sur le compte diplomatique de présent de la COVID-19. La parité homme-femme consacrée par les traités internationaux et conventions signées par la République démocratique du Congo doit être appliquée. Ce sujet a alimenté les débats au cours d'une conférence scientifique à l'Université Pédagogique Nationale UPEN sur l'initiative de l'ONG Femmes Debout Cédric Keninambo. Femmes consacrées et garanties par plusieurs instruments juridiques internationaux ou encore nationaux et les obstacles obstruent l'effectivité de cette disposition. Aujourd'hui, on parle du développement dans notre pays mais moi, je veux vite vous dire que sans la femme congolaise, on ne parlera pas du développement dans ces pays. Sans l'implication de cette femme, sans que la conscience de cette femme congolaise travaille, on ne parlera pas du développement dans ces pays. Raison pour laquelle vous nous avez vus aujourd'hui à l'Université Pédagogique Nationale en partenariat avec la coordination des étudiants, sensibiliser la femme congolaise à se prendre en charge, à considérer ce qui fait comme étude un atout pour sa vie. Et ces obstacles, quels en sont la nature ? Et comment faire pour que la femme qui avait les statuts d'être inférieure et qui aujourd'hui s'aligne comme étant un être vulnérable l'a hissée au même piédestal que son partenaire homme ? C'est tout l'objet de la conférence sur la sensibilisation de la femme, la jeune fille, à leur droit et orientation vers les leaderships. Conférence initiée parallèlement avec Femme Débout. La cellule familiale, les coutumes, la cellule professionnelle ne doivent pas constituer un frein, mais bien plus, mais bien au contraire, des léviers pour la promotion de la jeune féminine. Claudine Ndoussi, primée, meilleure gestionnaire. Un prix a été délivré à la ministre du Travail par la société civile congolaise du Réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance. Le jury retient de nombreuses innovations dans son secteur. Reportage de Willy Atunakov et Emanuela Commissaire. Le prix mérite une récompense positive dit-on. Sélectionné après des enquêtes minutieuses parmi les meilleurs gestionnaires, Claudine Ndoussi-Mouakiembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévalence Sociale, a été honorée par la société civile congolaise dénommée Réseau national d'investigation pour la bonne gouvernance pilotée par Gislin Pozo qui regroupe plus de 80 ONG et Asbel. Un diplôme de mérite d'excellence pour sa bonne gouvernance à l'occasion de l'an 1 du gouvernement Samaloukode a été décerné à la patronne de l'emploi en RDC par cette structure qui suit de près de nombreuses innovations dans son secteur qui a pour rôle principal de réguler le monde du travail selon Julie Massengou, secrétaire générale de ses réseaux des ONG. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée samedi 25 juin 2022 à l'hôtel Rotana dans la comité de la Gombe visiblement surprise et très émue par cette marque des reconnaissances. La lauréate du jour a exprimé son sentiment des remerciements envers l'éternel tout-puissant le chef de l'État et le Premier ministre. Cette cérémonie qui s'est ouverte par l'observance d'un moment des recueillements en mémoire des compatriotes victimes des terrorismes et de l'agression dans l'est de l'RDC s'est clôturée par une série de photos de familles avec les invités d'honneur parmi lesquelles le vice-ministre Marc Ekila, les directeurs généraux de la CNCS et de l'ONEM les serviteurs de Dieu et autres leaders d'opinion tels que l'artiste héritier Watanabe. Politique encore, l'UDPS continue à remettre de l'ordre dans la boutique. Le secrétaire général du parti présidentiel Augustin Kabouéa a échangé avec les présidents fédéraux, sectionnaires, tous dans la ville de Kinshasa. Alain Bikaï. Les cadres de concertation et d'échange d'informations entre les numéros 1 et les gestionnaires à la base de l'IDPS se formalisent de plus en plus. Une façon de rapprocher les organes de base à la haute hiérarchie du parti. Les week-ends derniers, les secrétaires généraux du parti présidentiel étaient avec les animateurs des organes de base pour leur donner des nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti. Question de redynamiser les activités du parti dans la capitale, bastion de ses partis politiques. La discipline et la loyauté restent démises au sein de l'IDPS lâche dans la foulée Augustin Kabouéa avant d'appeler les cadres de son parti à prêcher par un comportement exemplaire, surtout à soutenir les institutions de la République. Nous sommes derrière toutes les décisions prises par le pouvoir en place. Notre rôle c'est d'accompagner le président de la République et non de l'exposer. Bientôt toutes les sections de l'IDPS seront dotées des registres d'identification et d'enregistrement des membres et une innovation signée Augustin Kabouéa. C'était aussi l'occasion pour le secrétaire général de fixer l'assistance sur l'arrestation du combattant Gilles Mounieret. Pour lui, Mounieret n'a pas été arrêté sur plainte de son parti ni moins encore de lui le secrétaire général. Jules est tombé sous l'écoute de la loi de la République qui a précisé le numéro 1 du parti présidentiel. Pour boucler, le secrétaire général a annoncé à l'assistance la tenue des assises qui réuniront au Congo central tous les responsables du parti pour réfléchir sur les prochaines échéances électorales de 2023. Carbone Béni, activiste des droits de l'homme, lance un mouvement spécialisé dans la production d'idées capables de transformer la société congolaise. Iconia, c'est son nom. L'institut fort alternative Iconia a coïncidé avec la date d'anniversaire de Patrice Emery Lumumba née les 2 juillet 1925 à Honolua dans les Sankourou. Pour pérenniser l'oeuvre de ses héros nationales, Iconia se veut une machine de transformation, de production des idées novatrices et des acteurs capables d'influencer la société dans les domaines politiques et socio-économiques a fait savoir son initiateur Carbone Béni. Selon Carbone Béni, activiste des mouvements citoyens, Iconia va servir des cadres de réflexion des formations des patriotes qui aiment leur pays est capable de défendre la république contre la convoitise étrangère et son intégrité territoriale. Grandeur dans notre gestion de la chose publique à travers la lutte contre la corruption, l'éthique et le valeur. Grandeur dans la construction du patriotisme et la défense de notre intégrité territoriale. Grandeur dans la prise en compte de notre position géostratégique non seulement dans la sous-région mais aussi dans le monde. Pour son coordonnateur, Iconia va déclencher le processus des changements de valeurs et d'attitudes individuelles et collectives en vie d'un Congo fort et prospère. Plusieurs notabilités du monde politique, religieux et de défense des droits de l'homme ont émis levé de voir ces grands projets impacter la société congolaise positivement. éducation, plus de 3000 écoliers finalistes à l'examen d'état au Basuelet pour l'édition en cours n'ont plus de soucis à se faire pour le paiement des frais de participation. Cette charge a été enlevée par la sénatrice Carole Aguito, une action pour soutenir la formation de la jeunesse dans ce coin du pays édition Cet un jour mémorable dans le Basuelet devant le siège de la carte de Kubouta un échantillon des parents et élèves assistent à la concrétisation lundi 4 juillet 2022 de la promesse de la sénatrice équestre du Sénat Carole Aguito Amela fille de la province Il s'agit du paiement des frais de participation à l'examen d'état de 3150 élèves finalistes de l'édition 2022 Ces écoliers pour la plupart des familles très modestes ont trouvé les mots pour apprécier le geste Nous remercions d'abord premièrement le bon dit d'avoir mis un coeur d'amour dans notre maman qui est en train de donner de faire de bonnes actions à nos élèves et c'est là aussi c'est un exemple à suivre pour nous les femmes d'être toujours là à la hauteur de montrer des bons exemples et de soutenir aussi les parents Pour l'inspecteur principal provincial Aïe du Basuelier ces frais de participation payée sortent les parents d'un véritable goulot d'étranglement Avec ce que maman vient de faire comme geste c'est vraiment très louable elle n'a ménagé aucun effort pour permettre à ceux que les parents se sentent à l'aise pour cette fois-ci puisqu'elle a pris en charge tous les candidats de la province du Basuelier Pour rappel cette action de la sénatrice Carole Laguito s'inscrit dans le cadre de son soutien à la formation de la jeunesse et à la gratuité de l'enseignement de base cher au président de la République Félix-Antoine Tissékidi 4 juillet aujourd'hui les Américains du monde se souviennent de la date de l'indépendance occasion pour la Chambre de commerce américaine d'initier des réflexions avec les opérateurs économiques sur des échanges commerciaux avec la RDC Séverine Pascale 30 juin pour la RDC et 4 juillet pour les Etats-Unis d'Amérique des célébrations qui se suivent rappellent à deux nations la commémoration de leurs indépendances respectives la Chambre américaine de commerce en RDC a pris l'heureuse initiative de réunir le 2 juillet les opérateurs économiques influents pour réfléchir sur la restauration de la paix dans la partie est du pays au-delà d'une simple célébration la Chambre américaine de commerce a tenu à marquer sa volonté d'encourager les échanges commerciaux inter-Etat en vue de renforcer en capacité les populations en termes d'emploi et de stabilité les participants ont unanimement émis les souhaits de rendre l'indépendance politique en véritable indépendance économique Lui Nung Chimba chairman de la Hamsham d'IRSI voudrait que le peuple congolais s'approprie de l'indépendance et salue la bravoure de nos phares de ses engagés au front l'Amérique est toujours aux côtés de la RDC sur plusieurs plans et du coup je salue tous les efforts des phares d'essai parce qu'une indépendance ne se vit pas simplement sur le plan physique ça se vit sur le plan spirituel économique social et autre et c'est ça que nous souhaitons pour la RDC en tant que Chambre de commerce américaine cette rencontre des opérateurs économiques permet également à cette structure d'avancer l'agenda du pays dans la restauration de la paix définitive en République démocratique du Congo ABG entendez alliance pour la bonne gouvernance existe depuis cinq ans le bilan des réalisations accomplies par cette formation politique a été rappelé au cours d'une cérémonie présidée par l'autorité morale de ce parti Jonathan Bialosouka à cette occasion toute particulière marquant la cinquième année d'existence sur la scène politique nationale du parti politique alliance la bonne gouvernance ABG l'autorité morale Jonathan Bialosouka a été épaté voire impressionné par l'aspect organisationnel mis en oeuvre le secrétaire général du parti le sénateur Aimé Patience Nangadi a après évalué appel à la solidarité de tout le cadre militant et sympathisant du parti pour la prochaine gestion électorale le président national Pasi Zapamba a quant à lui décrit pas à pas les différents degrés de croissance de ces partis qui luttent contre l'impunité et antivaleur l'autorité morale de l'ABG Jonathan Bialosouka n'a pas au mieux d'observer la minute de silence pour la disparition du fondateur du parti Pascal Koulungo avant d'enchaîner 5 ans d'âge c'est l'âge scolaire pour un enfant 5 ans d'âge c'est l'âge pour un parti petit il doit faire des grands pas en même temps nous sommes venus fêter en même temps nous sommes venus donner des orientations précises à notre base pour qu'ils comprennent que les enjeux qui pointent à l'horizon nécessitent un emballement de tout le monde l'ABG qui a des ambitions à tous les niveaux soutient le chef de l'état au niveau de la présidentielle de 2023 mais l'ABG compte rafler la mise dans la ville de Kinshasa c'est pourquoi nous avons voulu aussi par cette occasion fêter les armes demander à nos militantes et militants de se mettre au travail se ranger derrière nos efforts derrière notre chef de l'état au nombre des invités de marque qui ont pris part à ses 5e anniversaire l'on a noté la présence du député national provincio le sénateur le ministre national Jean-Litien Boussa Julien Paloukou José Panda qui vous rappelle ces J4 en ajoutant Jonathan bien le souk autorité morale un reportage de Laetitia Massella et pour terminer week-end de deuil à Mbanzangongo Donna Marie-Madeleine Mienze a été enterrée chez elle 77 ans professeure d'université femme politique jusqu'à sa mort elle occupait le poste de PCA à la Céven des hommages lui ont été rendus à tous ses titres à Kinshasa mais aussi au Congo central récit de Christine Lenzo Simon Cankolongo les corps de Marie-Madeleine Mienze avaient quitté la morgue de l'hôpital du Saint-Quantenaire ce vendredi 1er juillet en présence de différentes autorités du pays ses amis et connaissances son cher époux et sa famille le ministre des tutelles cher Hubert Okende du transport et voie de communication et une forte délégation de la Céven conduite par le DG Christine Toussé Daoumbo à ses côtés le DG Atadil Amakanda se sont tous récueillis les cortèges finèbres c'est par la suite dirigé à la paroisse du Sacré-Cœur pour une messe d'action de grâce célébrée par Mgr Fridolin Cardinal Ambongo messe pour la vie une messe pour la miséricorde divine de celle que le Seigneur Jésus-Christ a rappelé de manière inopinée puis suivez d'autres témoignages de la famille et des proches aussi celui de Mme le DG Christine Toussé Daoumbo évoquant les qualités incomparables de cette dame qui trouvait des solutions pour la Céven toujours à travers un consensus c'était en présence du président du Sénat Bahatilou Kwebo des députés nationaux et des quelques sénateurs nous ne regrettons pas que nous sommes en train de pleurer au contraire nous nous réjouissons de l'avoir connu car ces conseils sans l'encadrement notamment continueront à nous guider pour mener en bon port les travails qu'ensemble nous avons commencé après la messe les corps de l'illustre disparu avaient fait escale à ISP Gombe où elle assumait différentes fonctions comme professeure et comme personnel académique d'autres réquillements se sont fait au siège du PPRD par la suite la députée mortelle avait pris la direction de la ville de Mbanzangongo ville qui a vu grandir l'endôme à Marie-Madeleine Mienze la présence de toute la notabilité du Congo central et du gouverneur Guy Bandou Ndungidi avait sa raison d'être à la morgue comme à la paroisse de Sainte Thérèse le message fort tournait autour de la compassion de cette dame pour les autres et son assiduité dans tout ce qu'elle assumait comme fonction avec beaucoup de maturité et compétence telles qu'illustrée dans cette prédication de Mgr Giron Pindi vicaire général du diocèse de Matadi tirant sa prédication dans Jean 14 verset 1 à 6 plusieurs témoignages s'en sont aussi suivis d'abord celui du gouverneur Guy Bandou appelant les Ndkongo à l'unité avant de louer les qualités de cette perle Ndkongo toutes les larmes que nous versons ce jour ne suffisent pas pour combler le vide qu'elle aura laissé dans nos cœurs même éloge fait par un autre Ndkongo Fabrice Puella ministre des droits humains et le député national Simon Floribère Mbachi Batchia au nom de la notabilité Ndkongo après le dépôt des gerbes de fleurs fait Marie-Madeleine Miezé a été conduite à sa dernière demeure le cimetière familial de Silso en Basangungu où elle a été inhumée pour sa petite histoire Voilà pour d'autres détails une page magazine vous sera proposée à la fin de cette édition d'information pour rendre hommage à Marie-Madeleine Miezé merci d'avoir été avec nous à travers le monde l'actualité revient à 23h avec José Baitouambo à la présentation je vous retrouve demain à 20h santé de faire à tous au revoir m'aider les jours à la fin de cette édition à la fin de cette édition à la fin de cette édition à la fin de cette édition